Deux siècles après sa création, la tiare de Pissette retrouve les ateliers de la maison. Cette pièce exceptionnelle de joaillerie incarne tout le génie et l'inventivité de Marie-Étienne Nitto, le fondateur de Chômé. Un intérieur en bois tourné, recouvert d'un velours de soie blanc, surmonté d'une émeraude gravée de 414 carats et d'une croix en or et diamant. Pas une soudure, toutes les pièces se délontent, les pierres sont certies. Le savoir-faire est unique, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Avec le temps, la tiare a été dépouillée de ses 4000 pierres précieuses, mais l'émeraude, elle, n'a jamais bougé. Lors de sa restauration, le chef d'atelier de la maison Chômé découvre toute l'ingéniosité de Nitto avec ce système de visserie mis en place. Benoît Verhul est le premier depuis 1805 à désolidariser l'émeraude de son dôme. Le velours blanc a été soigneusement nettoyé. Les 3000 perles ont été complétées et réenfilées sur un fil d'or plus robuste. Enfin, pour rééquilibrer la tiare et lui rendre son aspect d'origine, la croix de l'époque impériale a été recréée à l'identique, à partir du dessin original et avec une table de calcul de diamants. La restauration a été scrupuleusement réalisée avec les outils du XIXe siècle dans les règles de l'art de Chômé. La restauration a été recréée à l'été. Sous-titrage FR ?